salut aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau truc et astuces donc ça va être très rapide comme à chaque fois pour les petites astuces donc vous voyez plusieurs produits donc ici j'ai une pommade pour sourcils j'ai un tube d'ancien mascara que j'ai récupéré que j'ai bien nettoyé désinfecté et donc que j'ai gardé et là vous avez l'huile végétale de ricin alors je vais vous expliquer l'astuce alors la toute première astuce c'est quand vous avez par exemple une pommade à sourcils ou autre ça peut être pour tous produits maquillage en crème qui a tendance à sécher bien que le contenant soit petit on utilise très peu de matière à chaque fois donc quand ça sèche il suffit d'ajouter une ou deux gouttes 3 maximum d'huile de végétale de ricin vous mélangez le tout avec un petit cure-dent une petite spatule et votre produit est reparti pour une nouvelle vie ça évite de jeter du produit donc c'est une bonne astuce donc ça c'était la première partie avec l'huile végétale de ricin la deuxième partie c'est que l'huile végétale de ricin on sait que c'est très bon pour les cheveux pour les ongles et pour les cils mais finalement peu d'entre nous l'utilisent on a tendance à acheter des produits qui sont tout faits pour nos cils nos sourcils ou nos ongles alors qu'il est beaucoup plus simple et beaucoup plus économique d'acheter un tube comme ça d'huile végétale de ricin bio bien entendu vous récupérez un flacon de mascara que vous nettoyez bien et que vous désinfectez à l'intérieur vous mettez de l'huile végétale de ricin tout simplement alors c'est une huile qui est très visqueuse et le soir avant d'aller vous coucher une fois que vous avez le visage bien démaquillé bien nettoyé vous utilisez votre brosse comme ça un mascara qui est imbibé d'huile de ricin vous en passez sur vos cils comme si vous mettiez du mascara vous en mettez également sur vos sourcils vous laissez poser toute la nuit il n'y a pas de problème et puis vos cils et vos sourcils seront fortifiés ils pousseront plus vite ils auront surtout plus de volume et ils seront beaucoup mieux gainés et quand vous maquillez ou non d'ailleurs l'effet sera beaucoup plus joli avec des cils et des sourcils plus volumineux et une plus fourni alors je vous rassure tout de suite pour les sourcils ça ne fait pas pousser des poils là où il n'y en a jamais eu ça fortifie seulement ceux qui existent déjà et avec l'huile de ricin vous pouvez également la mettre dans un vieux flacon de vernis à ongles que vous aurez évidemment préalablement nettoyé et désinfecté et vous faites la même chose finalement c'est le même principe qu'avec le tube de mascara sauf qu'avec votre peau de vernis à ongles vous en mettez sur vos ongles ainsi que sur les cuticules ça aide aussi à les ramollir ça va fortifier et nourrir vos ongles ainsi que toutes les petites peaux qui sont autour de l'ongle et vos ongles seront beaucoup plus forts ils seront plus durs c'est une astuce que j'utilise à chaque fois que je fais maison je le fais avant mais vous pouvez le faire une fois par semaine voir si vous avez le temps de le faire bien plus souvent c'est encore mieux voilà l'astuce du jour c'était l'huile végétale de ricin avec un vieux tube de mascara mais aussi pour empêcher que vos produits de maquillage crème ne sèche et qu'ils finissent à la poubelle quand vous voyez qu'ils sont un peu sec vous mettez une à deux gouttes d'huile de ricin dedans vous mélangez le tout et votre produit est à nouveau utilisable si vous n'êtes pas encore abonné abonnez vous à cosme pas bête n'oubliez pas de liker la vidéo dites moi en commentaire si vous voulez que je parle d'un autre produit dans un prochain truc et astuces ou pourquoi pas dans une vidéo recette n'hésitez pas à nous donner en commentaire vos trucs et astuces je vous dis à bientôt sur cosme pas bête salut 1